Hi guys, I hope you're well ! La semaine dernière, on s'était penché sur le voyage en avion, alors aujourd'hui, on va justement parler d'une destination possible, comme les vacances à la plage. On va voir, et surtout, on va prononcer ensemble le vocabulaire dont on a besoin dans ce contexte-là. Now, go ! Mettons-nous en situation, comme si on allait réserver des vacances à la plage. Let's book a beach holiday. Ok, let us, ça veut dire allons-y, réservons. To book, c'est réserver. Let's book a beach holiday. Donc beach, c'est la plage, et holiday, ce sont des vacances. Là, comme dans l'épisode précédent, vous allez voir en jaune tout le vocabulaire, le champ lexical des vacances à la plage qui est surligné en jaune. Beach, ils insistent bien sur beach, ici c'est un long. Beach holiday. Alors, un petit peu de contexte. We are lucky enough to have several great beach destinations destinations within our reach in Europe. such as Portugal, Spain, France, Italy, Croatia, or Greece, for instance. Ok, donc on est chanceux, on est assez chanceux d'avoir plusieurs, several, plusieurs super destinations pour aller à la plage à notre portée, within our reach. To reach, c'est atteindre. D'accord, donc within our reach, c'est à notre portée. À notre portée. In Europe, donc pas besoin d'aller plus loin, effectivement. Et là, on a des exemples. such as, comme par exemple, such as, et là il y a toute une série de pays que vous connaissez, Portugal, Spain, France, Italy, Croatia, or Greece, for instance. For instance, on l'a vu dans l'épisode précédent, ça veut dire, par exemple. On aurait pu marquer, for example. No need to travel further. Pas besoin de voyager plus loin. Further, c'est le superlatif de far. Further. Pas besoin de voyager plus loin. It's usually best to go there between May and September. Ok, c'est d'habitude la meilleure période. C'est d'habitude mieux d'aller là-bas. To go there. On aurait pu dire to go over there. To go over there. Between, entre May et September. Between May and September. But, keep in mind that it often gets quite crowded in July and August. Ok, on refait plus doucement. But, keep in mind that it often gets quite crowded in July and August. Alors, garder, mais garder à l'esprit. Keep in mind, garder à l'esprit, que ça peut souvent être, il peut souvent y avoir beaucoup de monde. Ok, crowd, la crowd, c'est la foule. Ok, la foule. Donc, quelque chose, un endroit de crowded, c'est un endroit où il y a vraiment beaucoup de monde. Can be very, can be overcrowded. Overcrowded. C'est vraiment où il y a énormément de foule, c'est assez étouffant. C'est souvent, avec beaucoup de population, en juillet et en août. Vous remarquerez que j'ai dit, moi, par exemple, often. Often, donc j'ai prononcé le T. Mais on peut, si on veut, dire tout simplement often. Et le considérer comme un T silencieux. On a les deux choix ici. Les deux sont corrects. Là, pour illustrer, je vous ai mis une petite photo d'une des plus belles plages. Alors, pour le coup, ce n'est pas en Europe. Là, c'est pour le plaisir des yeux. C'est sur la côte ouest australienne. Ça, ce sont le type de phrases que vous verrez souvent dans les articles de voyage, dans les blogs, ou même dans les guides de voyage, d'accord ? Donc, certains endroits, some places, vous offrent des powder soft sands. Alors, sands, c'est le sable. Donc, ce sont du sable aussi doux que de la poudre. Powder soft. On aurait pu dire flower soft. Ok ? Aussi doux que de la farine. Ça se voit souvent comme expression. Tout ça pour dire que c'est du sable très très fin. Fin, ça se dit thin. Thin sand. Ok ? C'est des eaux absolument transparentes, très 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 claires. On voit souvent aussi l'expression crystal, avec un tiret, crystal clear, crystal clear waters. Ou désignées tout simplement par leurs couleurs. Turquoise, c'est turquoise waters. C'est le même mot qu'en français, turquoise, des eaux turquoises. Mais c'est un mot intéressant, puisque ici, on a une diphtongue. Turquoise. Je prononce d'abord un o, et après un i. O-i, 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 turquoise, turquoise waters. Donc ici, on a une diphtongue sur le o-i. Donc c'est une double voyelle. Si vous galérez un peu en termes de diphtongue, je vous invite à re-regarder la vidéo sur la bande-annonce de David Athenborough, dans laquelle on se penche durant toute la vidéo sur justement les diphtongues. Les bords de mer, donc le shore, ici, shore, c'est le bord de la mer, d'accord ? Donc vous pourrez trouver le mot tout seul, shore, ou avec sea devant seashore, donc ici au pluriel. Seashores can be beautiful. Peuvent être très très beaux. Vous voyez que le T ici, il est coincé entre deux voyelles, donc je le prononce à peine. Beautiful. Je le prononce comme si c'était un D. Comme le T qui est ici d'ailleurs, ça va être exactement la même chose. And offer poetic... Poetic sceneries. Sceneries. At sunset. Sunset, c'est le coucher de soleil. Par opposition à sunrise, qui est le lever de soleil. Les bords de mer peuvent être beaux et offrir des scènes poétiques au coucher de soleil, spécialement quand ces bords de mer, ces paysages de la côte, sont faits de falaises ou de dunes. Especially when those coastlines are made of cliffs or dunes. Vous voyez qu'ici, le clefs, c'est un i très 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 bref. D'accord ? C'est un i explosif. Especially when those coastlines are made of cliffs or dunes. Donc, the coast, c'est la côte. Coastline, c'est vraiment la ligne de côte. Littéralement, c'est le paysage côtié. Vous voyez qu'on parle ici de those, puisque ces paysages sont loin de nous. Those coastlines, c'est le pronom démonstratif. Let's dig a bit deeper into the beach holiday vocabulary. Ok, donc maintenant, let's... Alors, let's et let us, c'est ce qu'on a vu dans la diapositive précédente. Donc, c'est une invitation à l'impératif. Creusons plus profondément. Let's dig a bit deeper. Creusons un petit peu plus profondément. Into the beach holiday vocabulary. Dans le vocabulaire, justement, des vacances à la plage. Donc, to dig, c'est creuser. Deep, deep. Et un e long, c'est profond. Et deeper, c'est plus profond. D'accord ? On ne dit pas more deep. Deep, on dit deeper, puisque c'est un mot court. Donc, on ne dit pas more deep, mais deeper. Pour continuer à se faire plaisir, dans la diapositive précédente, on avait une photo de plage australienne. Là, je vous ai mis une de mes photos de plage de Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est l'île du Sud, en l'occurrence. Pour continuer votre parcours vers l'indépendance en anglais, il y a deux choses importantes à faire. Vous abonner en activant la cloche, bien évidemment. Et surtout, télécharger le dossier que j'ai rédigé pour vous aider, avec plein de conseils et de méthodes pour progresser rapidement. C'est gratuit, vous avez le lien juste en dessous. Allez, on passe à la suite. Why do people like to go to the beach ? To go to... Donc, pourquoi les gens aiment aller à la plage ? Why do... On a l'auxiliaire ici. Why do people like to go to the beach ? Rappelez-vous le fameux e long de beach. Well, obviously, you can relax and sunbathe all day long. Évidemment. Obviously. Obviously, you can relax, relax, and sunbathe. Donc, un bath, c'est un vin, d'accord ? To bathe, c'est se baigner, se baigner, to bathe. Donc, sunbathe, c'est prendre un vin de soleil toute la journée, all day long, all day long. But there are many other activities and water sports to enjoy. Mais il y a beaucoup d'autres. Il y a... There are... Comme c'est au pluriel. Il y a... C'est there are. Si c'était au singulier... S'il n'y avait qu'une seule activité, ça aurait été... There is... One more activity. One more. Mais ici, c'est pas le cas. C'est... There are many, many other activities and water sports to enjoy. Il y a beaucoup d'autres activités et de sport d'eau desquelles on peut profiter. To enjoy. Enjoy. Et là, on revoit le such as qu'on a vu juste avant. Donc, comme par exemple, tel que such as, c'est la vraie traduction littérale. C'est tel que such as snorkeling, surfing, windsurfing or kitesurfing. Je vous ai mis des activités qui sont assez courantes. Donc, snorkeling. Snorkeling, qu'est-ce que c'est ? C'est plongée, mais sans équipement d'assistance respiratoire. Sans bouteille avec de l'air comprimé dedans. Snorkel. The snorkel, c'est le tuba. Donc, vous avez bien compris que le snorkeling, c'est de la plongée avec juste un tuba, un masque et des palmes. Donc, le masque, c'est très simple en anglais, ça se dit masque. Et les palmes, ça se dit fence. Fence, c'est des palmes. So, if you have your snorkel, your mask and your fence, you're ready to go in the water, to enjoy some snorkeling, and hopefully you'll see many, many colorful fishes. Surfing. Donc, faire du surf. On a aussi windsurfing. Windsurfing, c'est comme ça que ça s'appelle en anglais, c'est la planche à voile. D'accord ? C'est le surf, mais qui dépend du vent. Wind, c'est le vent. Au kitesurfing, certains l'appellent juste kites tout court, mais le vrai nom, c'est kitesurf. Kitesurfing, c'est une sorte de wakeboard qui est tracté par un cerf-volant, par une voile dans laquelle le vent s'engouffre. Donc, ce sont des exemples de watersports. Ok ? Such as snorkeling, surfing, windsurfing, or kitesurfing. On the beach itself. Parce que ça, ce qu'on vient de voir, c'est sur l'eau. Maintenant, sur la plage en elle-même. Sur la plage en elle-même. On the beach itself. You can play frisbee, volleyball, or soccer. Ok ? Alors, ça se dit souvent beach volley, or beach soccer. Mais là, je ne vous le remets pas, puisque ce serait redondant. On a bien compris qu'on parle de la plage. Frisbee, volleyball, or soccer. And what about a nice seafood restaurant at sunset, for instance ? Ok ? Et pourquoi pas un restaurant spécialisé dans les fruits de mer. Seafood. Seafood, c'est la nourriture, et si, c'est la mer, donc c'est facile à retenir. Seafood restaurant. At sunset. Encore une fois, ce fameux coucher de soleil, que je vous répète ici volontairement. Sunset. Vous vous rappelez comment on dit un lever de soleil au contraire ? Ça commence pareil, c'est sun, mais le sun rises. Ok ? Il monte dans le ciel. Donc, c'est un sunrise en un seul mot. Alors, pour revenir à la seafood, on a plusieurs choses dont on peut profiter. Par exemple, qu'est-ce qu'on a en seafood ? On a les huîtres, oysters, oysters sont les huîtres. On a les moules, muscles, muscles, et voilà. Pas mal d'autres coquillages, des shells, shells, et puis bien sûr, les poissons, fish. Voilà, tout ce qu'on peut trouver généralement dans un seafood restaurant. Alors là, la petite image, c'est du paddle. Ici, ça, c'est un water sport que je n'ai pas énuméré dans les exemples qu'on a vus juste avant. C'est du paddle surfing. Paddle surfing ou du paddle tout court. C'est une planche sur laquelle on se tient debout ou à genoux avec une petite rame. Et c'est très à la mode, ça se développe pas mal. Donc c'est un sport aussi qui méritait d'être mentionné. Dans la partie précédente, on a vu pourquoi les gens aimaient la plage. Là, on va voir le contraire. Pourquoi les gens, certaines personnes, n'aiment pas forcément la plage. Ce qui est souvent mon cas d'ailleurs. On the contrary. Donc contrairement à ça. On the contrary. The contrary. Some other people. People. Are not. Ok, là, je l'ai marqué de façon contractée. Aren't. Aren't especially found off the beach. Donc, être fan de la plage. To be found off something. Found off something. C'est être fan de quelque chose. Être vraiment enclin à aimer quelque chose. Donc au contraire, d'autres personnes ne sont pas spécialement fans de la plage. On the contrary. Some other people aren't especially found off the beach. Because of the itching you can feel with the salt water and the sand. Alors, pourquoi certaines personnes n'aiment pas la plage ? Par exemple, à cause des démangeaisons qu'on peut ressentir à cause de l'eau salée, de l'eau de mer et du sable, par exemple. Donc, to itch. Itch, c'est gratter ou démanger. Etching, c'est les démangeaisons. Etching. Alors, i explosif au début. Etching, c'est ici qu'on insiste. L'accent tonique. Donc, because of the itching, you can feel with the salt water and the sand. Donc, l'eau salée. Là, vous voyez, c'est très simple à l'anglais. C'est souvent très logique. Et tant mieux. Salt, le sel. Water, l'eau. Salt water, l'eau salée. Salt water. On prononce comme un D ici. Parce que ce fameux T est encore une fois prisonnier entre les deux voyelles. With the salt water and the sand. You also have to be careful with the waves and the tides. Il faut aussi que vous fassiez attention aux vagues, waves, et aux marées, the tides. Vous avez quelquefois des endroits qui sont dangereux à marée basse, par exemple. At low tide. Low tide, c'est la marée basse. Par opposition. High. High tide, c'est la marée haute. So, you also have to be careful with the waves and the tides. Jellyfishes can sometimes be a problem too. Les méduses, jellyfish, donc là au pluriel, jellyfishes can sometimes be a problem too. Là, je vous en ai mis un exemple ici. Alors, je ne sais pas si je me trompe toujours. Je ne sais pas si les méduses piquent ou brûlent. Mais tant mieux finalement, puisque ça nous permet de voir les deux verbes. Alors, si ça brûle, c'est to burn. Et si ça pique, une piqûre, si c'est sting. To sting. Si je me suis fait brûler. I've been burnt. I've been burnt. Au participe passé. Et I've been stung. I've been stung avec un U. I've been stung. The jellyfish stung me. Donc c'est sting, stung, stung. But the most, the most, ici aussi encore on a une diphtongue. Au et où. Au oust. The most, but the most common danger comes from the sun. Mais le danger le plus commun en fait vient du soleil. Comes from the sun. Il vient depuis où ? Du soleil. And you know how painful is a sunburn. And you know how painful is a sunburn. Et vous savez à quel point est douloureux un coup de soleil. Sunburn. Une brûlure de soleil, on dit en anglais. Nous on appelle ça un coup de soleil. Et donc painful, ça veut dire douloureux. Le contraire, justement, indolore, ça serait dit painless. Painless, it's completely painless. C'est complètement indolore. Là, effectivement, un sunburn, un coup de soleil, ça l'est pas du tout. Alors, pour résumer, que faut-il apporter à la plage ? What to bring at the beach. What to bring at the beach. Apporter. To bring. To bring to someone, là, c'est général. To bring at the beach. Well, you absolutely need a pair of sunglasses. And it's even better if you get polarized sunglasses. Because you will get a better protection for your eyes if your sunglasses are actually polarized. Ok ? Donc, vous avez absolument besoin d'une paire de lunettes. Une crème solaire efficace. Sunscreen. Un screen, c'est un écran. Ok ? Donc, c'est une crème qui est là pour faire écran entre votre peau et le soleil. C'est facile à retenir. Sunscreen. C'est logique, en fait. An efficient sunscreen. Quoi d'autre ? Eh bien oui, n'oubliez pas votre serviette de plage. Your beach towel. Towel, c'est la serviette. Mais beach towel, c'est la serviette de plage, tout simplement. Your flip-flops. And your swimwear, of course. Alors ici, on a des mots qui méritent qu'on se penche dessus. Flip-flops, c'est les tongs, les claquettes. Alors ça, c'est le mot, on va dire, anglais. Si vous allez en Australie, comme c'est le cas ici, ci-dessous, c'est une très très belle plage, encore une fois, de la côte ouest australienne, que j'ai pris en 2018, je crois. En Australie, si vous dites flip-flops, ils vont vous comprendre, mais vous ne verrez jamais marquer flip-flops dans les rayons des magasins, par exemple. D'accord ? A la place, vous verrez le rayon des jandals. Jandals, en Australie et en Nouvelle-Zélande, c'est comme ça qu'on dit, vous ne verrez flip-flops nulle part. D'accord ? Et pareil, swimwear. Alors, swimwear, c'est quelque chose que vous pourrez peut-être voir plus aux Etats-Unis ou pareil, en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais je crois bien qu'en Royaume-Uni, le mot bathing suit s'emploie plus souvent. Bathing suit, ok, donc c'est quoi ? C'est une combinaison pour se baigner, tout simplement. Bathing suit, donc en fait un maillot de bain. Bathing suit et swimwear, c'est exactement la même chose. Si j'ai réussi à vous apprendre quelques mots, et surtout, surtout, si j'ai pu vous aider à améliorer votre prononciation, eh bien, laissez un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Écrivez-moi en commentaire les thèmes que vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. See you next time ! Sous-titrage ST' 501